... C'est la première fois que le Créa École Piané-Gascogne organise et est chef de file pour organiser une conférence sur l'agriculture. ... On est dans un territoire très diversifié avec une diversité de modèles agricoles, une diversité de terroirs ce qui pourrait à première vue conférer une difficulté mais je pense que c'est un atout, c'est aussi des atouts le fait de cette diversité de situations avec des productions sous signe qualité qui sont territorialisées, qui sont indélocalisables. Le premier élément c'est qu'on est aujourd'hui dans un contexte d'une demande mondiale qui va augmenter vraisemblablement plus vite que l'offre. Donc c'est une nouvelle extraordinaire pour les agriculteurs et notamment pour les agriculteurs de France où nous avons une agriculture très productrice et de qualité et donc qui a toutes les valeurs et tous les éléments forts pour pouvoir exporter. Le deuxième élément c'est que nous sommes dans un contexte de libéralisme donc de non régulation des marchés par la puissance publique et donc de prix variable. Donc nous aurons des prix qui vont plutôt être élevés mais avec des hauts et des bas ce qui change complètement la donne pour gérer l'entreprise agricole. Toi X, toi Pierre, toi Paul, toi Jacques, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, de ton métier ? Quels sont tes objectifs ? Ça c'est la première raison. Et la deuxième chose, si tu veux gagner de l'argent, vivre ta vie correctement quelle est la valeur que tu produis par heure de travail ou par unité de travail ? Tu peux faire un beau blé, une belle vache, combien tu produis comme valeur par unité de travail ? Le contexte pousse à être optimiste, c'est-à-dire que quand on regarde l'horizon la demande alimentaire est croissante, la demande en bioénergie est croissante, la demande en matériaux d'origine agricole est croissante, donc tout va bien. Après, l'ajustement ponctuel est plus difficile. Plus difficile parce que d'abord, l'Europe et la France sont en crise, les consommateurs sont en crise, ça peut durer encore quelques années, donc il nous faut savoir faire le dos rond pour passer ça. Et il faut aussi que les exploitations agricoles, nous aidions les exploitations agricoles à s'adapter à cette nouvelle donne. Donc, bien évidemment, nous sommes optimistes pour l'avenir de l'ensemble de ce territoire et pour l'avenir de l'agriculture. Donc je rappelle qu'elle a une place quand même tout à fait importante, à la fois sur le territoire et à la fois dans notre propre activité, puisque c'est à peu près 15% des crédits réalisés chaque année. Nous investissons plus de 250 millions, soit chez les agriculteurs, soit dans les coopératives agricoles de ce territoire-là. Nous sommes très tournés à Pyrénées-Gascogne vers l'innovation, nous aimons beaucoup innover, ce n'est pas par plaisir, c'est parce que l'avenir est incertain et donc il est important de garder cette souplesse d'esprit. Et nous pensons que l'agriculture doit innover parce qu'elle peut se diversifier davantage, parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a des nouvelles idées à faire jaillir. Et donc nous innovons nous-mêmes et nous serons là pour aider ceux qui cherchent à innover. Alors je prends un exemple, nous avons mis en place des financements particuliers pour l'agriculture biologique, pour les circuits courts, et nous mettons en place une formation aussi pour ceux qui veulent dans ces domaines-là, par exemple, exceller.